bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans notre décor de salle de classe qui n'est pas celui de la bibliothèque pour raison de d'événements ce dimanche d'inauguration de la dix bibliothèques ce soir donc nous reprenons le fil de notre étude maxime des pères pierre quai à vote nous sommes au premier chapitre et nous aborderons un nouveau tandem vous vous souvenez qu'il y avait une succession de tandems cinq en tout ce soir nous allons aborder le troisième et ce nouveau tandem va aussi être le lieu d'un dérapage thématique puisque avec antigone de soho au premier donc c'est dans la troisième michna du premier chapitre il était question de soi et soi seul de nos sentiments de nos transports spirituels crainte et amour dans le premier tandem yossi ben yohanan yossi ben yorazer yossi ben yohanan il y avait le thème c'était la maison comment organiser sa maison pour l'étude pour pour l'accueil pour l'hospitalité le deuxième tandem quant à lui s'est intéressé à l'ami et aux voisins le bon ami le mauvais voisin ou le mauvais ami comment conserve l'ami et comment se préserve du mauvais voisin par exemple le troisième tandem semble s'intéresser au lointain ce qui en ferait une suite logique donc après soit à la maison l'ami voisin le lointain mais peut-être aussi à celui qui nous est immédiatement inférieur lorsqu'on occupe une position hiérarchique parce que vous allez découvrir ici c'est en quoi je parlais de dérapage thématique qui va être question de justice d'expérience de la justice expérience concrète dans un tribunal de la justice et on peut se demander certains tel le moral de prague il voit presque une rupture qu'il essaie de colmater mais disons que si je n'avais pas à l'instant évoqué la succession soit maison ami lointain on n'y aurait vu que la rupture parce qu'il est question d'institution maintenant et de justice en même temps je donne déjà un indice de structure il est possible d'imaginer ce premier chapitre comme étant la déclinaison des trois piliers enseignés par simon le juste chez moi la sadique qui disait le monde repose sur trois piliers torah avoda miloud hasadim c'était la deuxième michna la torah l'enseignement de la torah la transmission avoda le culte donc c'est le temple les affaires du temps ou gloud hasadim et la dispensation de bienfaits la bienfaisance donc chacun des piliers ton étant une nécessité du monde mais aussi dirais-je une nécessité du monde social donc la transmission ça a été évoqué et quant à la ravoda le culte je voudrais faire observer que ce culte qui s'exerçait au temple de manière tout à fait centralisée ce qui n'est pas sans poser au retour de babylone et déjà un peu avant pendant babylone problème d'où l'invention de la synagogue mais le temple au départ qui est un culte centralisé contient l'institution suprême de la justice la juridiction suprême qui est le sanhedrin qui est logé dans un des bâtiments dans un des angles de la cour du temps qu'on appelle l'ishkat agazit bon et qu'est-ce à dire que cette justice qui se veut central comme si la justice l'institution comprendre ici de la justice était aussi structurante aussi stabilisante dirions nous que le temple lui-même que jérusalem au centre de tout alors c'est assez curieux pour parler de justice où l'on exerce la pondération avec tranquillité autant peut se faire pour parler de centralité d'institution va évoquer des maîtres ou faire parler des maîtres qui ont vécu en des temps extrêmement troublés c'est vrai pour mettre un peu l'ambiance déjà avec le tandem précédent il y avait comment dire quelques difficultés politiques idéologiques nous sommes en plein règne des asmonéens quand je dis en plein règne disons une forme d'apogée nous verrons et pour les sages les temps sont très difficiles nous avons vu nous avions vu au choix de la ria lui-même qui a été obligé de s'exiler en égypte youda ben tabaye le premier qui va s'exprimer ce soir a subi le même sort les centralités sont discutées la sagesse même est au coeur de conflit larvée et j'en veux pour preuve l'épopée sadducéenne qui a déjà commencé avant juste après antigone on l'a vu les sadducéens récusant l'exégèse dite de la torah orale pour eux c'est une usurpation c'est un détournement de sens c'est un accident de l'histoire et une qui tiennent le haut du pavé pour l'heure dans l'époque qui nous intéresse ce soir ce sont justement les sadducéens le roi leur est intimement favorable donc c'est presque un paradoxe parler de justice et de centralité avec des maîtres qui ont subi les affres les plus cruelles au fond voilà donc comment nous allons procéder je vous donnerai lecture de cette michel a le plus précisément possible nous la questionnerons comme le faisons à chaque fois sans concession sans complaisance ensuite quelques éléments historico biographique mais j'irai pas trop loin dans le détail je m'appesantirai avec le second chine son gros membre du tandem shimon ben chatar si quand est qu'il soit vraiment le second nous verrons qu'il ya un petit contentieux là dessus puis ensuite nous reviendrons vers la michelin avec un commentaire classique éclairé de ses éléments historiques biographiques comme je fais à chaque fois ensuite nous aurons l'étape l'instant maharal de prague c'est indispensable dans le parcours et ça se vérifie encore pour cette michelin a et je lirerai la synthèse j'ai presque envie de vous montrer un petit peu avec quand on travaille mais faisons le comme ça vous verrez alors la matière première c'est un petit échantillon en fait de ce avec quoi je travaille pour préparer ce cours et c'est ce que j'avais dans mes bagages en permanence donc ça c'est minimum syndical sinon je peux pas travailler c'est pour ce pour pire qu'elle voit trop par les cours de ce soir c'est à dire j'ai du contemporain j'ai de l'ancien je n'y pas tout il ya des choses que je m'abstiens de lire exprès on va les voir qu'après et après ça peut être très loin après donc c'est toujours de mon vivant bien sûr ce qu'on savait plus la lecture alors la matière première c'est ça c'est la michelin a traité à vote avec les commentaires classiques 1 les 7 8 commentaires que je cite à chaque fois dans ma partie synthèse classique il faut tous les lire à chaque fois une bonne dizaine de pages et on fait un produit une synthèse qui va tenir en quelques minutes j'augmente ces classiques par d'autres classiques plus proche de nous notamment le commentaire tifférette israël 19e siècle donc ça c'est du limoud normal l'instant maharal alors maïmonide je le prends dans le texte tout seul à part dans cette édition là ensuite à l'instant maharal de prague soit je me sers de l'édition abrégé mosada rafkouk soit je replonge dans l'édition classique disponible dedans dedans c'est à dire en ligne parce que tout ça existe en ligne bien sûr et puis après je m'occupe un peu des contemporains pour voir comment ils ont travaillé d'abord pour la partie biographique je me sers d'ouvrages croisés bien sûr qui ont leur leur qualité mais aussi leurs imperfections c'est pas bien grave donc au delà de mes contenus historiques je vérifie un peu comment certains ont essayé de les appréhender commencer certains ont essayé d'en faire une synthèse pour les relier à la michna c'est souvent très maladroit mais en tout cas voilà je je plutôt que de commettre moi-même ces maladresses j'essaie de les observer chez les autres comme ça je je m'évite cet écueil mais comprenez bien que je n'ai aucun mérite pour ça donc ça c'est une petite encyclopédie très sommaire sur les sages du talmud et de les guéonimes bon elle est sympathique c'est le cadeau bar mitzvah idéal ça moi c'est ça que j'aime bien offrir pour un jeune bar mitzvah c'est toujours très très utile parce qu'on cite des noms par centaines on sait jamais qui quoi ou quand comment bin yamin lao c'est une petite série très sympathique s'appelle hachamim alors je suis souvent pas d'accord avec les raccords qu'il fait les synthèses et les raccourcis idéologiques mais c'est justement de ces désaccords qu'on gagne du temps pour forger sa propre opinion donc lui il essaie de produire une histoire de la transmission des sages par période c'est extrêmement bien fait c'est très très documenté ça me fait gagner beaucoup de temps surtout quand je ne suis pas d'accord après il ya bon les ouvrages un peu plus de synthèse plutôt philosophique assez récemment est sorti sous la plume de ben si schreiber et sadoc halon pierre caveau de philosophie une synthèse philosophique des pierres à votre savoir dans quel dans quel axe doctrinal ça se situe pierre qu'est à votre dans quel arc doctrinal et c'est extrêmement extrêmement bien fait très intéressant alors j'ai commencé à le travailler et puis j'ai stoppé d'un coup d'un seul parce que je voulais surtout pas avoir la vision d'ensemble leur vision d'ensemble mais c'est d'accéder à une opinion de moi même de nous même à mesure que nous travaillons à comment taille la pierre chaque michna c'est un travail de tailleur de pierre donc je vous en dirai plus un peu plus tard il s'agit de les beaux vides quelques quelques enseignements sur pierre qu'à vote donc ça c'est c'est très court et c'est évidemment évidemment décapant quoique très maïmonidien et puis je me serai trop vous recommander le travail de rené lévy sur pierre qu'à vote ça c'est donc aux éditions verdier premier chapitre et c'est surtout très élégant sur la traduction la synthèse qui est fait notamment des classiques les notes de bas de page sont au moins aussi enrichissante que les contenus c'est un vrai vrai régal pour moi ça me permet de faire un travail de vérification de sanction de ce que j'ai pu et encore une fois parce que c'est dans un temps très réduit glaner ou proposer ici ou là pour le kiff à victor chinan sur pierre qu'à vote qui est un homme de l'être israélien absolument extraordinaire j'aime beaucoup beaucoup lire selon son inspiration vous savez c'est toujours plaisant de donner un texte de la tradition et de demander un ou un artiste ou un intellectuel de réagir par rapport à ce texte sans prérequis forcément ou bien avec des prérequis mais voir comment lui il réagit où elle réagit c'est toujours extrêmement intéressant et ce très beau pierre qu'à vote nous en donne l'occasion le titre de son commentaire c'est pire ou chisraili radache commentaire israélien nouveau ça ne s'avante pas voilà ça c'est quelques petits péchés mignons il encore beaucoup beaucoup d'autres pour préparer ce cours mais ça c'est le minimum syndical qu'on emmène dans ses valises voilà pour cette présentation alors j'attaque donc cette nouvelle michna michna 8 vous l'avez dans cette édition l'édition colbourg page 10 et 11 en hébreu page 10 en français page 11 il houda ben tabaye il houda fils de tabaye mais shimon ben chatar et simon fils de chatar qui belou méhem ont reçu deux c'est-à-dire qu'ils sont les élèves de leurs prédécesseurs joshua ben perakia en itaï harbeï il houda ben tabaye omer il houda ben tabaye dit altaras atsmach ne te fais pas toi même ne te fais pas toi même qu'est au rechée à dayanine ou bien qu'est au rechée à dinin on devrait plutôt dire comme ça c'est à dire au rechée à dayanine au rech c'est celui qui présente on pourrait l'appeler le présentateur qui présente les arguments nous verrons quelle fonction ça occupe dans un tribunal pour tout le cas tel que c'est présenté ici donc en refaire à dayanine c'est les présentateurs au juge alors qu'est en refaire à dayanine tels des présentateurs au juge ne te fais pas toi même ne te rends pas toi même semblable à un présentateur au juge donc fonction un peu curieuse et je peux pour l'heure ne pas aller plus loin dans la traduction sans convoquer les commentaires je disais qu'il ya des versions du texte où c'est pas le haïne de rechée qui figure le aleph et qui donne au rechée à dayanine qui voudrait dire ici ne te fais pas semblable au grand juge ou bien au rechée à dayanine ou à dinine des fois on peut il ya des versions qui donne cela avec un seul youth comme comme on va dire ne te fais pas semblable à celui qui connaît beaucoup de lois qui est grand par la connaissance des lois alors déjà avec ses traductions proches du texte voyez qu'il ya une polyphonie de sens de scénarii même enfin il y aura plusieurs scénarii et il faudra en rendre compte alors c'est fâcheux je sais bien d'un n'a pas une idée précise de ce que ça dit dès le départ mais on va très vite éclaircir cela deuxième point il ya trois points pour chez yu barley à din et lorsque alors barley à din c'est ceux qui détiennent le jugement le procès la loi ou qui convoquent la loi disons les partis lorsque les deux parties baline et celui qui a une plainte contre un autre ou qui est poursuivi par un autre on me dîme les fânes et alors ce que les plaignants ou lorsque les parties se tiennent debout devant toi ça suppose un juge assis et les parties debout yu bernetra qu'il en français qu'elle les parties soit bernetra à tes yeux qui récharime tel des méchants des mauvais des malfaisants en l'occurrence ici on pourrait dire des coupables mais il n'a pas été dit qu'est haï a vintel des coupables mais bien des méchants de mauvaise personne donc c'est pas un pré jugement c'est d'abord un jugement de valeur je vais pas commenter tout de suite ou chez nif tarin mille les fânes et lorsqu'ils prennent congé de devant toi lorsqu'ils prennent congé de toi il ya deux voire trois versions si je lis que chez qui belou c'est dès lors qu'ils ont accepté alléhem sur eux est indigne le verdict le jugement la loi nous verrons comment rendre cela digne ici alors parfois c'est plus court chez qui belou alléhem est indigne parce qu'ils ont accepté le jugement donc le parce qu'ils sont acceptés signifie la cause comme ils ont accepté le jugement à ce titre là considérer les comme innocent tous alors combien qu'on avait quelqu'un façablement alors que la première lecture que j'ai donné que chez qui belou ralem et à din ça veut dire au moment où à partir du moment où et ça là c'est davantage chronologique il faudra juste basculer non pas parce que c'est la cause mais parce que c'est le bon moment la cause serait ailleurs alors après vous avez une troisième version qui est plutôt proche de la première lire chez qui belou alléhem et à din dès lors qu'ils ont accepté le jugement ce qui semble indiquer la chronologie mais aussi la condition bon tout ça est très voisin bien sûr on est dans des nuances voilà la première lecture alors d'aucuns pourraient considérer qu'on est dans une michelin un peu rébarbative franchement avec les amis les bons amis les bons ennemis tout ça a été quand même avait avait un peu de saveur la maison comme on reçoit les sages comme on reçoit les pauvres et puis avait cette histoire ne parle pas avec la femme vous rappelez michelin 5 bon c'est un peu haut en couleur je ne parle pas de anti-gnos qui était dans les hautes sphères de la sentimentalité religieuse ou six mois simon le juste qui parlait des piliers du monde là on est dans un truc de procédure d'administration on se dit comment on va y passer la soirée et ben oui on va quand même passer la soirée parce que vous allez voir qu'on peut sortir ici quelques merveilles enfin me semble-t-il pas parce que c'est nous mais parce que c'est la michelin qui est merveilleuse alors quelques questions je bombarde d'abord et c'est un procès c'est qu'à le dire qu'on peut faire pour chaque michelin c'est de demander à qui ça s'adresse lorsqu'on parle de ta maison donc on en a dit que c'est le chef du foyer lorsque rien n'est précisé qu'il n'y a ni décor ni scénario alors c'est tout à chacun lorsqu'il est question de transmission ce sera le maître l'élève ou les deux ou les leaders qui sont en charge de la transmission mais là bon on pourrait dire bah s'agit du juge c'est ce que si le début est un peu ambigu les deux derniers points à savoir toi assis les plaignants debout avant après verdict ça concerne donc le juge pendant le procès mais est ce qu'on peut imaginer autre chose de dire que c'est pas forcément le juge qui est pointé du doigt mais celui qui pourrait se prendre pour le juge alors à ce moment là comment on comprend la fin qu'est ce donc que c'est plaignant est ce que c'est le moment du procès ou bien ce que c'est une écoute active pour d'autres enjeux où il faut quand même se prononcer est ce que c'est hors cadre d'un tribunal où il faut rendre un verdict pour une question savante bon le vocabulaire le champ lexical semble être quand même celui du tribunal mais on pourrait imaginer que ce soit tout ça soit emprunté donc forte suspicion qu'il s'agisse d'un juge et d'un tribunal mais possibilité très large que tout ça ne soit récupéré que dans une perspective symbolique mais surtout ce qui n'est pas clair c'est ma deuxième question c'est l'enjeu on veut quoi à la fin dire que les juges fassent bien leur boulot et leur donner quelques trucs quelques recettes ça paraît très faible ce qui est ce qui accentue le caractère rébarbative de la micheta c'est la faiblesse du propos dire au juge comment il doit voir les choses ma foi arrive à ce niveau là il faudrait que je vous déballe un peu les le cahier des charges pour devenir ne serait-ce que le dernier des derniers élèves qui un jour quand il sera très vieux pourra postuler au sanhedrin c'est c'est quand même leur faire la morale à leçon comme s'ils avaient 18 ans ça paraît un petit leur expliquer leur métier surtout leur dire en quoi consiste le job c'est un peu fort de café bon est ce que l'enjeu si c'est pas celui d'efficacité ou le respect de quand tu dirais de l'impératif catégorie de justice ou du commandement pour nous dire c'est quoi c'est un enjeu éthique si on sort du tribunal si on considère que cette scène n'est pas celle du tribunal donc l'enjeu n'est pas très clair non plus troisième question le mystère sur l'exemple à ne pas suivre ne te fais pas semblable au orré à dayanine ou orré à dayanine ou orré à dinine pour qui on ne doit pas se prendre au juste il va falloir résoudre et le plus clairement possible la chose sans quoi on ne peut en ne comprenant pas le premier point pas non plus comprendre les deux autres ça va de soi ensuite le deuxième point la michna c'est assez là aussi déconcertant lorsque les plaignants sont debout devant toi bon s'agit du juge viceroy sans l'ordre de celui qui s'amuse à faire le juge ou lorsque dans la vie dans une situation d'exprimer une opinion peut-être même un verdict même si on n'est pas juge professionnel il s'agirait de voir les deux plaignants comme méchant et pourquoi pas comme juste sadikim à équivalence le problème c'est quoi c'est de n'avoir de préjugés sur personne et ben très bien alors que tout le monde soit sadique soit juste ou innocent tiens présomption d'innocence ou encore mieux qu'on reste neutre qu'on n'ait aucun jugement personnel sur les gens qu'est ce que c'est que cette invitation à avoir un jugement personnel ou déjà première aberration et deuxièmement un jugement personnel négatif on avait cru comprendre qu'il fallait juger tout homme du bon côté est ce que tout cela aurait disparu est ce que ça serait volé en éclats vous rendez compte voir les gens sur le plus mauvais jour déformer son regard les juger d'abord défavorablement à titre personnel pour pouvoir les juger bien mais comment ça se combine c'est pas très clair et puis pareil pour la fin une fois qu'ils ont pris quand j'étais devant toi qu'ils sommes qu'ils soient à tes yeux tous les deux comme innocents donc on nous demande là encore de nous voiler la face on vient de condamner quelqu'un vous êtes le juge qui a condamné une forte amante ou une sais quoi quelqu'un au détriment comment dire pas au détriment mais à la faveur de celui qui avait raison selon vous je peux pas dire qui s'est rien passé je peux pas gommer tout ça il ya maintenant c'est bon tout le monde est innocent encore faut-il que la peine soit exécutée à largueur c'est l'idée de payer la dette si la peine est une dette à la société là aussi gros concept à discuter mais la peine pas encore exécuté mais simplement le verdict annoncé serait comme on dit faudrait invitation à ne voir que du bien partout c'est une vision tout aussi faussée elle est peut-être moralement moins compromettante mais elle reste fausse pourquoi ne rien penser de tout ça après tout on a fait son boulot de juge et puis c'est tout et puis la fin la mishna c'est qu'il s'agit de traduire parce que ils ont accepté le jugement mais quelle est la vertu de cette acceptation qui fait mériter aux coupables d'être vu comme un innocent après coup donc après après le verdict ou bien si c'est dès lors qu'ils ont accepté le jugement que c'est juste chronologique comme considération c'est à dire maintenant que le verdict est donné et accepté encore heureux je sais même pas si on a le choix d'accepter le verdict quand ils nous tombent sur le coin de la figure donc pourquoi à ce stade alors pourquoi c'est pas l'exécution d'appels comme je disais tout à l'heure donc là aussi un mystère qui plane sur la fin la dernière articulation du dernier point de la mishna des points sur trois vous avez d'autres questions oui d'autres choses bon alors à pouvoir poursuivre et en réalité démarrer notre enquête mais la question est une partie intégrante de l'enquête c'est très très important d'interroger le mieux possible à michna oui c'est considéré que le verbe en france ils n'ont pas de considérer pour leur considérer ou ses juges ne les jugent pas coupables ou jugent les coupables alors l'expression en hébreu c'est yu bnk qu'il soit à tes yeux il soit à tes yeux ouais alors c'est pas un jugement objectif priori c'est à tes yeux à toi c'est pas aux yeux de la loi d'ailleurs il ya un grand absent je pourrais ajouter ça comme question comme cerise sur le gâteau c'est la loi ici enfin la loi oui elle est mentionnée en termes de verdicts ouais le digne en tant que verdict les plaignants etc mais cette justice comment voilà exactement bon ça c'est une fausse question sans doute une demi question mais je trouve cela alors on reproche souvent à l'institution de ne pas être incarné mais là elle est presque trop d'accord il n'y a que des préférences qu'il faut un peu déjoué et on nous demande là je tiens je pense le paradoxe de la michna pour atteindre une justice qui soit acceptable on nous demande d'un côté de déjouer nos préférences ne pas être des juges amateurs bon je vais pas commenter encore le début mais ça tourne autour de ça et dans le même temps on demande d'avoir des préférences favorables ou c'est une contradiction entre la première articulation et les deux autres et le grand absent ici c'est le détachement on semble pas invité en tous les cas dans les deux dernières articulations au détachement voilà j'essaie de reformuler ce qui fait déjà un peu le contenu des questions précédentes alors quelques éléments biographiques et je vous disais que le ferait de manière plus circonstancié enfin plus détaillé la prochaine fois comme ça ça me permettra d'alimenter le portrait aussi de l'autre membre du tandem tout ce que je vais décrire maintenant et j'ai vraiment pas fait exprès mais c'est ce que j'ai relevé de comment dire d'un important relève de la dualité voire du trouble tout est trouble chez youda ben tabai tout d'abord tiens l'entrée de jeu on nous dit voilà youda ben tabai et shimon ben chatar ont reçu des précédents figurez vous que dans le talmud traité hagi ga notamment cette fameuse page où on traite de cette série de tandems on n'est pas d'accord pour savoir lequel des deux est le premier rappel qu'à deux fonctions et le chef du sanhedrin il ya le a fait d'in qui est le premier du sanhedrin mais qui en fait le second du chef il ya un premier il ya un second alors qui est le premier qui est le second pour abimeir c'est youda ben tabai le premier donc c'est lui dont on parle ce soir mais pour les sages c'est shimon ben chatar c'est l'autre bon déjà le tandem on n'a pas une un rendu clair qui fasse unanimité mais c'est presque anecdotique c'est presque un détail par rapport à ce qui nous attend la période est extrêmement troublée le roi asmonéen donc descendant de ces macchabées qui ont fait la révolte de chanouka qui est aux affaires et est appelé dans le talmud yanaï mais yanaï serait un diminutif de jonathan yonatan et c'est il s'agirait donc de jonathan alexandre qui le troisième fils de jean ircan premier donc il est mort en 76 avant l'ère chrétienne il est né en 127 avant l'ère chrétienne il a régné de 103 à 76 donc on est un un siècle avant l'ère chrétienne en gros et évidemment évidemment il a été roi et grand prêtre tant qu'à faire alors on reviendra sur les conditions il a une enfance assez terrible quand c'est des intrigues de palais qui n'ont rien à envier aux intrigues romaines ça il ressent même furieusement avec moins de classe sans doute ou moins d'historien pour raconter ça mais on retiendra de son règne d'abord à l'extérieur qu'il a fait la guerre un peu tout le temps et qu'il a réalisé de grandes conquêtes en élargissant ainsi le royaume asmonéen il se fait pas tout seul d'un coup c'est autour de jérusalem puis ça grandit ça grandit est ce que je dis que c'est le troisième fils de jean ircan oui le troisième et d'ailleurs il va épouser la femme de son grand frère en par l'effet du yibou vous savez le grand frère qui n'a pas laissé d'enfant il épouse sa femme une femme qui va régner en somme qui est chez l'homme tsion on traduit parfois par salomé alors celle là aussi elle en tient une couche vous allez voir à l'intérieur c'est de très grandes tensions il va je reviendrai sur cet épisode parce qu'il y a des remous des révoltes il va notamment prendre en grippe les sages on appellera pour faire simple mais on peut être très dubitatif sur cette réduction les pharisiens les sages les nôtres là ceux de la michna en tout cas selon notre version vous allez voir j'ai un petit scoop historique sur diouda ben tabaye qui n'est pas connu du grand public ce scoop et donc il prend le parti des sadducéens très clairement il en est un il est de leur côté et la chasse aux rabbins donc c'est pas un bouffeur de curé mais c'est un bouffeur de rabbins d'où exil à alexandrie en même temps en même temps sa femme chez l'homme tsion celle qu'il a épousé par yiboum qui lui venait de son frère yéhouda aristobulus donc judas aristobul qui l'a fait de sale coup par ailleurs et la sœur de shimon ben chatar c'est à dire l'autre membre du tandem donc là vous êtes dans un comment dire dans un sop opéra extraordinaire avec des intrigues de palais et puis et puis il ya cette phrase testamentaire sur son lit de mort dira sa femme yanaï donc il lui dira écoute tu n'as rien à craindre des pharisiens parce que je l'homme tsion était inquiète dit mais qu'est ce qui va nous qu'est ce qui va se passer à la mort de mon mari ils vont les pharisiens vont reprendre le dessus ils vont nous tailler en pièces moi et mes enfants et son mari le roi lui dit sur son lit de mort tu n'as rien à craindre des pharisiens eux quand ils détestent qu'ils ne sont pas d'accord ils le disent mais il faut craindre les tartufes ceux qui font semblant d'être pharisiens donc bien sûr tu n'as rien à craindre des sadducéens mais pas non plus des pharisiens par contre tu as à craindre d'être sivronyme de ceux qui sont colorés dont l'habit fait le moine ou fait le pharisien cela c'est en fait c'est cette anecdote vient dans la l'italie des sept tartuffes du talmud qui est un texte délicieux et donc cela la phrase est restée ils sont comment dire c'est leur actes ce sont les actes de zimri mais ils voudraient le salaire de pinhaz renvoi au récit biblique où zimri est transpercé par pinhaz pour avoir pour s'être accouplé publiquement avec avec kozbi bat sur princesse de midiane madian et donc il voudrait se il se comporte comme zimri mais voudrait être gratifié comme pinhaz et c'est dû comment dire c'est c'est presque une saillie dont joanne est ce que c'est dans dont joanne c'est dans le texte en fait quand après 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 qu'il se soit rabiboché avec son père ce ganarelle lui dit ben voilà tout va très bien et dont joan fait tomber le masque mais imbécile pauvre imbécile tu sais pas que je suis en train de jouer j'ai besoin de mon père j'ai besoin de tout ça et je me divertirai à petit bruit et je veux que ça je vais dénoncer moi les comment dire les forfaitures et autres et autres des beaux je serai de je serai le dévot le plus acharné à dénoncer etc donc on est exactement là dedans on s'est maracé zimri bokech sarkar ké pinhaz agit comme zimri mais veut le salaire de pinhaz bon voilà ça c'est un joli moment pour le dernier en l'occurrence pour yanaï mais voilà qui vous donne un peu la teneur du personnage alors quand tout ça youda ben tabai raconte le tamu de jérusalem aura fui et c'est les gens de jérusalem qui vont l'appeler avec douceur et poésie semble-t-il donc l'appeler pour être nassi pour être le chef du sadédrine et ce qui hormis le pouvoir politique incarné par les rois asmonéens est une charge très importante c'est évidemment un contre pouvoir alors peut-être pas institutionnel quoique le roi sadédrine c'est quand même être au centre de tout en tous les cas c'est un espoir pour les pharisiens donc il revient mais on ne sait pas très bien s'il ne s'est pas déchu lui-même pour avoir commis une erreur qui sera de son propre aveu selon ses propres mots sa faute alors il faut que je vous explique un peu c'est un peu technique l'erreur de youda ben tabai disons qu'il a un petit peu mélangé les genres il a voulu pour faire rendre gorge aux sadducéens faire un exemple en mal menant la justice biblique il sait pas c'est quoi alors il existe dans la torah un cas dans le théronome on appellera en langage talmudique et dîmes aux mémines les témoins démasqués les témoins comploteurs démasqués vous donne le scénario fondamental le cas fondamental deux témoins viennent témoigner contre un assassin et disent rhéouven a tué shimon nous l'avons vu nous l'avons prévenu enfin tout le toutim toute la procédure vous savez irréalisable nous l'avons vu c'était tel endroit tel jour et voici les signes tous les deux témoignages sont parfaitement parfaitement concordant bon donc on s'apprête à exécuter rhéouven passible de mort dans la théorie et puis avant qu'on exécute rhéouven viennent deux autres témoins qu'on va appeler la terre de la paire de témoins b et disent pas le contraire disent pas qu'un autre a tué shimon c'est ça je dis que rhéouven avait tué shimon c'est ça disent pas qu'un autre a tué shimon n'est pas que shimon n'est pas mort ils disent nous tout ce qu'on peut vous dire c'est que les deux témoins a été avec nous à tel autre endroit à cette à cette date et à cette heure là donc ils ne rentrent pas dans le dossier mais ils témoignent sur les témoins il m'a nous aïtem vous étiez avec nous alors qu'est ce qu'on fait alors le texte dit vous souhaitez vous lui ferez alors en fait ce sont les témoins mais justement on va voir est ce que c'est le ou les témoins vous lui ferez comme il a voulu faire à son frère donc ils ont voulu le faire mettre à mort mis à mort ils ont voulu faire casquer ils casqueront c'est particulier le thalmud demandera mais pourquoi tu vas croire la paire de témoins b et ne pas croire la paire de témoins a la réponse du thalmud notamment traité babakama xerat akatouf c'est le décret du verset c'est la logique biblique on est là pour appliquer cette logique là pas pour l'interroger en tout cas pas à ce niveau là bon donc on reste un peu dans le on n'aura pas de construction logique pour comprendre ce fait là ce fait biblique là pour qu'il en soit la querelle avec les sadducéens était la suivante c'est que les sadducéens disaient tant qu'on n'a pas exécuté réhuvène sur la base du témoignage la paire a il n'est pas question de faire à la paire a quoi que ce soit le jour où la paire b va dénoncer la paire a et les pharisiens disaient exactement l'inverse comme ils ont voulu faire déduction et pas comme ils ont fait mais si on a exécuté réhuvène et que plus tard se manifeste une paire de témoins b les pharisiens disaient on n'exécutera pas la paire de témoins a ça veut pas dire que ce sont des anges mais alors il y a peut-être un effet mingramme là dessus puisqu'on a déjà exécuté quelqu'un on va considérer que il y a une logique qui avait prévalu laquelle a fait basculer les juges et donc contester la paire de témoins a c'est aussi contester les juges enfin là c'est moi qui rajoute vous voyez donc une fois qu'on a exécuté on n'en rajoute pas un troisième mort ce qui serait inutile enfin troisième et quatrième en l'occurrence enfin deuxième et troisième excusez moi oui il y a eu la victime il y a eu l'exécuté donc en 3 et 4 on aurait la paire de témoins a donc je reprends la discorde pour les sadducéens ce n'est que après avoir exécuté Réhouven qu'à ce titre on doit pouvoir si je ne dis pas de bêtises on doit pouvoir exécuter la paire de témoins a on dit que pour les pharisiens une fois qu'on a exécuté Réhouven j'ai une petite hésitation pour les sadducéens mais je reverrai la balle à souviens pour les pharisiens c'est talmudique et c'est un classique si on a exécuté on ne fait plus rien bon et Yéhouda Ben Tabaï en avait marre de ne pas pouvoir faire rendre gorge aux sadducéens comme je disais il a décidé de faire un exemple un jour il y a eu des édims obémi des témoins à compromis dénoncés comme comploteurs il n'avait pas pu être sur la scène 2 seulement ce qui s'est passé c'est qu'un seul des deux témoins avait été compromis pas le deuxième et Yéhouda Ben Tabaï s'est dit quand même celui-là je vais l'exécuter et là-dessus Shimon Ben Shattar son second lui a dit ce que tu as fait n'est pas conforme à la loi biblique et à la traduction rabbinique s'il y en a un sur deux qui est compromis ça ne suffit pas ça suffit pour annuler le témoignage bien sûr mais ce sont des témoins contredits à la rigueur ça fait exploser le témoignage de la paire A mais ça ne suffit pas pour faire exécuter un des deux témoins il lui fallut que les deux soient compromis versé à l'appui drachote exégèse à l'appui et donc on comprend à ce stade-là lorsqu'on relit cette histoire que Yéhouda Ben Tabaï a mélangé les genres il a à la fois fait de la politique alors la politique rabbinico-spirituelle on va mettre des roses et des fleurs autour de ça mais pour cela il a utilisé la justice et il va s'en repentir s'en mordre les doigts d'abord il va décider de descendre de sa place alors c'est cette démission qui laisse penser qu'il n'a plus été nazi à un moment donné il n'a plus été chef du Sanhedrin d'où la discorde comme dans traité Chagiga possiblement et surtout il décidera de ne plus rien enseigner de ne plus rien dire de la loi sans l'aval de Shimon Ben Shattar son second qui pour le coup deviendra premier une dernière chose il ira tous les jours pleurer sur la tombe de ce témoin qu'il a fait exécuter tant et si bien qu'on prendra ses pleurs pour ceux du défunt peut-être rédimé de lesquels il ira pleurer tous les jours sur sa tombe donc la période de trouble c'est une chose mais alors lui il est aussi très affecté très tourmenté c'est un maître tourmenté il y a un autre objet de tourment chez Yudha Ben Tabai une de ses citations nous dit ça va voir avec le rapport au pouvoir il disait moi quand on me disait d'y aller d'accéder au pouvoir j'aurais comment dire j'aurais guerroyé avec celui qui me le demandait jusqu'à sa mort j'aurais tout fait pour ne pas y aller mais une fois que j'y étais et qu'on me disait maintenant descends sors de là arrête j'aurais volontiers renversé un comment dire un coumcoum d'eau bouillante donc un seau d'eau bouillante sur la tête de celui qui me demandait d'arrêter donc vous avez deux rapports au pouvoir et il le confessait volontiers il dit voilà j'ai eu deux états d'âme complètement différents j'aurais tué pour ne pas y aller et j'aurais tué pour ne pas déchoir une fois qu'on y est grande leçon de vie évidemment c'est extraordinaire alors le scoop dont je voulais vous parler et qui renforce finalement la dimension duel dialectique et trouble de tout ce qui gravite autour d'Yudha Ben Tabai c'est une polémique des Caraïtes mais alors tardif 15e, 16e siècle enfin polémique là ce que je dis est un parti prime peut-être sur la base d'un mot de Yudha Lévi 11e siècle dans le Kouzari en gros ce que des Caraïtes alors je rappelle les Caraïtes c'est depuis la période des Géonines donc ça remonte au Moyen-Âge c'est ce schisme je vais vous rappeler le mot exprès ce schisme qui a un peu à l'instar des Sadducéens mais quoi que Maïmonide fasse l'amalgame en réalité il y a des différences fondamentales de dogme elle en avait déjà parlé avait rejeté la tradition orale bon querelle politique au départ dans la succession des Géonimes en Babylonie mais les Caraïtes Cara voulant dire le verset ont rejeté la tradition orale pour ne conserver que le verset développer une loi pratique autour des versets sans référer à ce qu'ils considèrent comme des impostures des impostures d'exégèse qui ont déformé le sens des versets et donc au 15ème siècle on trouve sous la plume de Caraïtes notoires et célèbres et de grands lettrés en même temps parce qu'ils sont de grands philosophes de grands grammariens il y a une très belle littérature Caraïte une allusion à Shimon Ben Shattar Yehuda Ben Tabay qui en réalité les Caraïtes disaient que si Shimon Ben Shattar n'avait pas existé nous serions encore un seul peuple il n'y aura pas eu de schisme pourquoi ? parce que ce judaïsme rabbidique plus tard appelé pharisien qui se commet donc plus tard dans le Talmud et bien c'est une scorie de l'histoire issue de l'exil de Babylone entre les deux temples ils sont revenus avec une exégèse fantaisiste mais au départ il y avait la Bible et rien que la Bible avec ses prophètes avec tout ça et Shimon Ben Shattar parce qu'il était le frère de Shalom Tzion a joui d'une aura politique telle qu'il a pu imposer son baratin son pseudo-savoir selon ce narratif-là tandis qu'Yoda Ben Tabay lui déchu aurait été le fidèle gardien de la loi biblique d'origine donc dans le narratif karaïte au commencement tout le monde était karaïte et des usurpateurs ont développé une exégèse fantaisiste ça remonte à l'exil de Babylone et ça ça connaît un succès retentissant et définitif en somme et là la séparation pour eux elle se situe là le schisme il se situe là véritablement avec Shimon Ben Shattar donc c'est un narratif karaïte et qui met Yoda Ben Tabay au centre de tout avec Shimon Ben Shattar c'est assez intéressant mais comme je vous disais dans le Kouzari il y a déjà un peu des allusions le Kouzari insiste bien sur l'apport de Shimon Ben Shattar d'ailleurs bon voilà les éléments biographiques que j'entendais vous livrer aujourd'hui mais encore une fois il y a moult détails qui pourront nous intéresser la prochaine fois alors j'en arrive au commentaire classique ça ne va pas être très long c'est même assez simple finalement donc je rappelle ça va de de Rashi en passant par Maïmonide jusqu'à Tiferet Israël 19ème Livash Rashbats Meiri Sforno Rabbenu Yonah qu'est-ce qu'il y a d'autre Bertine Auro j'ai cité bon alors première phrase Altas Asmar Keorhe Hadayanim ne te fais pas comme Orhe Hadayanim j'avais dit qu'il y avait plusieurs traductions possibles on comprend à tout le moins que c'est très péjoratif que l'on lise Orhe Hadayanim Orhe avec Aleph Hadayanim Ou Adinin c'est évidemment ça manque de grandeur ça on le comprend d'entrée de jeu c'est médiocre c'est l'affaire de scribouillard et autres procéduriers malicieux alors qu'est-ce qu'est-ce au juste j'ai trouvé chez ces classiques trois familles de commentaires trois thèmes en fait sur ce que signifie cette injonction ou cette recommandation il y a un premier axe qui est celui de la justice un deuxième axe qui a à voir avec l'efficacité de la justice un deuxième axe qui est celui de l'humilité donc c'est une dimension éthique et un troisième axe qui est celui d'un rapport à la vérité d'une quête de vérité et voilà comment ça se distribue le premier axe la justice ce qui s'inscrit donc dans la lecture simple qui veut que la cible ici c'est le juge ce qui d'ailleurs Rajbaz dira c'est pas très étonnant Pierre Kavot Maxime des Pères est un morceau de nésikine des dommages un morceau de l'ordre nésikine dans la classification de la Mishnah certains parlaient même du traité nésikine qui regroupait les babotes comme un babotia bababatra qui faisait un seul traité et peut-être même avote à l'intérieur ce qui veut dire ça n'est rien etc donc ce qui veut dire que en fait c'est un traité qui est fait pour les juges la quintessence de avote c'est un manuel éthique pour les juges quelle relation humaine en entretien pourrait être un bon juge etc etc quel rapport au réel quel rapport quelle intelligence sociale bon alors c'est un parti pris qui limite considérablement le champ de la réflexion sur un vote et donc ça se dément ici et là mais en même temps sur un plan symbolique ça peut être très intéressant et très riche c'est pas bien grave au fond si on reste dans un tribunal dans l'agissant cette Mishnah vous allez voir pourquoi alors sous cette tête de chapitre justice efficacité de la justice qu'est-ce que les commentateurs ont proposé pour certains l'injonction c'est ne délivre pas toi le juge l'intimité du jugement ce qu'on appelle des galotes et ta dine révéler le jugement notamment à l'une des parties même la partie que tu considères toi le juge comme étant la plus légitime celle qui aura raison celle qui tu vas donner raison parce qu'au départ il y a eu un raisonnement ou bien une intime conviction ou les deux et donc tu dis cela aux raisons manifestement donc je vais les aider à bien formuler leur réclamation ne te fais pas donc comme les présentateurs aux juges c'est-à-dire il faut pour ça imaginer une sorte de fonctionnement typique où les juges sont un peu en retrait mais les plaignants s'adressent d'abord à des intermédiaires c'est un procureur alors c'est ça alors ça ne se passe pas comme ça ça veut dire que vous avez en fait un agent de la justice un saufère qui va écrire certains disent c'est saufri mais s'il ne te fait pas comme ces fameux scribes qui va consigner les arguments les plaintes la version de l'un et qui va se consacrer à ça qui va ne faire que ça il ne va pas essayer d'imaginer la partie adverse donc il aura une lecture univoque dans un sens et une écriture donc univoque il est là pour ça et puis il y a l'autre un autre saufère un autre scribe qui va faire exactement le même travail et qui va devant l'autre partie collecter et ensuite ces deux là vont présenter au juge cette matière collectée c'est-à-dire les versions les arguments les réclamations et la ancrée à Dayanim ce serait davantage une phase ou une fonction une fonction dans une phase qui est le moment de la présentation des jugements des versions et bien toi juge ne te mêle pas n'interviens pas comme en jouant à ce niveau-là ne viens pas jouer sur ce terrain-là ça veut dire faire un peu la déposition vous savez des fois quand vous voulez faire mentir quelqu'un pour lui rendre service vous lui dites ce qu'il faut dire sous forme de question n'est-ce pas que tu as pris machin ah non j'ai triché non mais oui n'est-ce pas que tu as en fait tu ne savais pas ah bah oui c'est ça je ne savais pas merci oui quand on veut sauver sa peau ou son poste n'est-ce pas donc on tourne les questions parce qu'on sait ce qu'on veut ce qu'on veut ce qu'on veut comment dire à quoi on veut arriver ce que la michna décommande fortement vous l'aurez compris bon il y a une deuxième variante là-dessus ne suis pas ta première intuition ça veut dire en fait ne te fais pas comme ces collecteurs de dépositions univoques qui ont un sentiment univoque parce qu'ils ne sont pas là pour avoir la partie adverse eh bien toi juge si tu as une première impression notifie pas il va falloir te concentrer produire une écoute active et complète de l'autre partie donc des deux parties il faut avoir une écoute équitable c'est ça que ça veut dire et ce qui est très pénible intellectuellement humainement sentimentalement lorsqu'on est déjà convaincu de s'arracher à cette conviction pour donner la place à l'autre déposition et si on ne fait pas ce travail on est guère comme c'est c'est greffier d'accord c'est ces agents de la justice et on n'est pas le juge donc on nous demande un peu de hauteur un peu de grandeur c'est en quoi lorsqu'on est juge travailler comme un un de ces un de ces un de ces un de ces pas être à la hauteur de la fonction bon ensuite vous avez un deuxième champ une deuxième famille de commentaires qui traite d'humilité donc d'éthique personnelle et là pour le coup si la scène initiale est tribunale on comprend volontiers que ça peut se décliner pour tout un chacun et qu'à l'image des juges on est appelé vous verrez à peu près certain il ne s'agit même pas de tribunal même au sens premier on est appelé à être humble devant le savoir et devant les sollicitations c'est à dire ça repose essentiellement sur la lecture au recré à d'ayanim ne te fais pas comme les grands juges n'est pas grand juge qui veut n'est pas grand savant qui veut ne joue pas à te faire passer pour un savant par exemple dans les commentaires on retrouve toi élève ne tranche pas la loi en présence de ton maître alors ça c'est très inspiré de la biographie de Yodaman Tabai pour le coup ou bien toi juge ne contrains pas les gens à venir à toi pour que tu les juges seul pour que tu les juges tout court ou que tu les juges seul c'est à dire que d'abord il y a la collégialité plus souvent c'est trois juges il est fortement décommandé de juger seul ça peut arriver si les parties se mettent d'accord d'abord il y a le principe qu'on choisit ses juges et les parties choisissent leur juge c'est très important et donc toi ne joue pas à t'imposer par le charisme ou par la contrainte par la coercition ou la persuasion ne joue pas à t'imposer comme juge unique donc humilité pour le juge ça veut dire que je reviens sur cette notion de choix ça doit vraiment être une affaire humaine on doit partir de l'intersubjectivité on doit résoudre le problème de la crise de la relation interhumaine dans le conflit là je prends les devants sur la suite mais ce point n'est pas qu'anecdotique toi juge ne contraint pas les gens à te choisir à venir à toi et toi seul ensuite autre commentaire un peu alternatif dans cette famille qui traite de l'humilité c'est n'invoque pas n'invoque pas l'argument d'autorité comme ceux qui invoquent les grands juges c'est à dire une affaire tu vas la juger de près tu vas fouiller tu vas rechercher les dépositions tu vas interroger mieux tu vas reconsidérer la partie théorique la partie de la loi et donc ne te réfugie pas derrière ça remet en cause toute la jurisprudence c'est autre chose la question de la jurisprudence dans la justice talmidico-rabbinique ça c'est une grande question est-ce qu'un verdict peut être fait différemment d'un bédine à l'autre comment ça marche je dirais qu'a priori c'est pas une notion la jurisprudence qui est tellement l'idée c'est de démêler une situation soit en fonction de la loi soit en proposant d'abord d'ailleurs le compromis s'il s'agit de litiges pécuniaires par exemple ou la dimension pécuniaire ou enfin enfin ne te fais pas comme les scribouillards au tribunal ça veut dire ne réponds pas trop vite comme si tu avais la science infuse et ici c'est oké à dinin ce qui ne joue pas les grands savants ça veut dire dire je sais à tout oh il est trop fort il répond tout tout de suite hein ou la discussion en salon quand on a lu que la première de couvre la quatrième de couvre et une page au hasard au milieu pour parler d'un bouquin pour beaucoup de livres ça suffit c'est vrai c'est affligeant mais ça suffit très souvent mais il ne faut pas passer à côté du livre qu'il faut vraiment lire c'est tout le problème mais c'est vrai que Ravalazman c'est dommage pour les livres qui ne méritaient pas d'être lu mais bon dommage pour le temps et enfin troisième axe dans la famille des classiques Maïmonide je l'ai un peu isolé parce qu'il me semble qu'il a dit quelque chose d'un peu différent lui il revient sur l'idée de ne pas donner les moyens de magouiller d'utiliser la justice et de trouver les bons arguments mais il ne situe pas ça au niveau du juge mais du conseiller de l'avocat c'est à dire même si toi défenseur conseiller tu sais où est la cause tu as ton opinion évidemment si c'est mentir couvrir un mensonge et que tu le sais c'est moralement c'est même pas un sujet mais même si tu penses que c'est vrai faisons de belle justice et pas comment dire un trafic de la justice je m'explique mieux je le formule mal si l'on considère que je reformule donc Maïmonide si l'on considère que l'enjeu ici c'est la quête de vérité que quand on va au tribunal c'est parce que de bonne foi on veut savoir où est le vrai et qu'on ne sait pas soi-même ou en tous les cas on est dépossédé de la souveraineté sur le savoir puisqu'un autre conteste notre version donc on veut mettre un terme à ça et on voudrait connaître la vérité si l'enjeu c'est de connaître la vérité donc c'est une idée très visonours vertueuse visonours du conflit mais pourquoi pas alors à ce moment là on ne va pas se complaire le problème n'est pas de gagner le problème c'est la vérité voilà je dirais que c'est ça ne cherche pas la victoire en justice cherche la vérité donc ne nous comporte pas comme l'escrit bouillard qui avec la matière disponible dans les dépositions vont trouver l'angle vont trouver l'argument vont trouver même pour une cause juste la fin ne justifie pas les moyens et même une fin bonne même une fin bonne ne justifie pas des moyens qui sont indignes de la justice considérés sous l'angle de la vérité de la quête de la vérité donc c'est une invitation de ne pas instrumentaliser la justice même pour le bien on n'est pas là on n'est pas là pour gagner la victoire on est là pour poser une vérité et ça a l'air un peu naïf et à la fois comment dire peut-être hors sujet c'est peut-être une conception de la justice qui n'impressionne pas tant il est vrai que le problème ici c'est de faire valoir ses droits de gagner on me dit bien en français gagner un procès donc on considère que le rapport de force puisqu'il y a un rapport de force vos règles du jeu et si j'ai gagné le rapport de force et bien la vérité est de mon côté seulement c'est sans doute plus compliqué que ça en tout cas Maïmonide ne veut pas de cette justice là qui ne soit que victoire et défaite c'est vrai que l'esprit de la Mishnah va un peu dans ce sens là ça veut dire que la vision du juge elle est globale avant elle est globale après elle n'est clivée avant le verdict elle n'est pas clivée non plus après le verdict si on suit la Mishnah c'est vrai que c'est que ça nous avait interpellé je dirais que Maïmonide semble proposer un début de solution qu'on va approfondir bien sûr alors toujours dans cet ordre là enfin sur cette phrase là et dans la troisième famille de commentaires la quête de vérité il y avait une très belle saillie de je ne sais plus qui d'ailleurs je ne vais pas noter se fondant sur une lecture du Avot Apocryphe Avot Rabinathan texte 2 qui disait qu'il s'agit de se raconter ce que l'autre raconte de entrer dans le récit de l'autre de s'ouvrir au discours de l'autre et de comprendre ce qu'il ressent ses émotions ses tristesses ses passions tristes donc c'est une invitation au dépassement de la subjectivité la même manière que le scribe collecte une version sur les deux et pas l'autre et bien toi ne sois pas comme cela ne sois pas dans cette manière là il faut avoir les deux il faut quand tu as un récit c'est un enseignement pour la vie qui n'a plus trop à voir avec le tribunal mais ne te comporte pas comme se comportent les scribes du tribunal toi il faut que tu t'occupes des deux versions et là on est déjà sur le champ de la relation inter-humaine le dépassement de sa propre subjectivité entrer dans le récit de l'autre l'autre qui me fait la guerre l'autre qui est un récit opposé au mien de récits donc qui ne sont pas conciliables dernière note qu'on trouve déjà dans pas mal de ces commentaires classiques et plus explicitement encore pardon d'Antifer et Israël du XIXe siècle c'est que toute cette Mishnah n'est pas une injonction au titre de la loi fondamentale mais c'est une mesure de piété supplémentaire en hébreu midat hasidut c'est un nec plus ultra c'est à dire que il y a une petite synthèse talmudique ici que je ne vais pas détailler mais c'est que on aurait pu imaginer que pour un proche que l'on connait bien on a en tant que juge symbolique ou effectif ou réel on a un devoir de solidarité aussi mais ta chair ne te détourne pas donc les solidarités familiales doivent pouvoir fonctionner surtout si on sait que le vrai est du côté de sa propre chair donc c'est assez curieux que le Talmud avance cette hypothèse parce qu'on devrait être on devrait refuser le jugement tout simplement on va dire non je ne vais pas juger mon proche ou quelqu'un qui m'éproche effectivement pas forcément familialement on devrait refuser c'est une considération qui est toujours à l'étude et qui est toujours en oeuvre dans notre justice contemporaine à un moment donné si on prouve un lien quelconque entre le juge et alors on va c'était la polémique avec je ne sais plus quel juge qui était israélite qui était juive et donc la partie adverse disait oui mais puisque l'autre partie est juive donc le juge est compromis donc on va dans des considérations qui n'étaient pas très agréables et donc là la Gmara a l'air de dire que bon c'eût été admissible qu'on se sente plus sensible au sort de ses proches néanmoins pour des grands hommes ce n'est pas acceptable des grands hommes doivent s'abstenir de s'appuyer sur leur sensibilité à des gens qu'ils connaissent bien qu'ils connaissent mieux que l'autre partie alors c'est assez curieux parce qu'on trouve là encore une justice très incarnée où tout le monde est là avec ses faiblesses ses affects mais on demande un effort supplémentaire aux grands hommes et les juges Adam Hachoub Chahane un homme important c'est différent les juges sont des hommes d'importance sont censés être des hommes d'importance en tout cas les hommes d'importance seront des juges importants c'est cette Mifna qui vient nous dire cela donc première synthèse sur cette première phrase on voit qu'il est vraiment question de dépassement de soi en tant que juge en tant qu'élève en tant que maître bref en tant que n'importe qui qu'individu lambda dépassement de soi dans l'expérience du décisionnel ou bien dans l'accès à la justice dans l'accès à la vérité et c'est vrai que c'est assez beau d'imaginer comment un homme tout en affect et en perception peut produire de si belles choses de telles excellences la justice la vérité comment un être humain de chair et de sang produit de la justice comment un être humain de chair et de sang produit de la vérité comment par quel miracle en somme et cette Mifna semble vouloir nous expliquer par quel chemin c'est possible je ne suis pas certain qu'on y parvienne d'ailleurs que la Mifna aille jusqu'au bout ce que pourront tirer la Mifna nous permettra d'aller jusqu'au bout de la réponse mais pour l'heure on observe une guerre contre soi ne sois pas comme les médiocres arrache-toi à ta médiocrité d'homme de chair et de sang et ça tombe bien que ce soit Yudha Ben Tabay qui nous relate de cela puisque lui-même a échoué qui est le sage pourrait-il dire celui qui sait qu'il peut perdre à cette guerre contre lui-même qu'on appellera la critique ou bien qu'il a déjà perdu une de ses batailles on a un premier bilan sur cette première phrase je vais maintenant évacuer très vite les deux autres phrases les deux autres points parce que les commentaires sont unanimes en fait quasiment il n'y a quasiment pas de nuance dans ce qui a été dit donc le deuxième point c'est et pour le coup mes questions resteront sans réponse à ce stade là lorsque les plaignants sont debout devant toi avant verdict qu'ils soient à tes yeux comme méchants donc pas coupables mais méchants et on avait dit un petit peu tout l'étonnement qui était le nôtre sur cette comment dire cette façon d'accabler d'avoir un jugement personnel défavorable tout ça a été contraire à l'esprit de la Mishnah comme à sa lettre et donc ce que disait commentateur c'est doute de tout et de tous crois que chacun est capable du pire est capable de mentir que tous sont capables de tricher même celui pour lequel tu as un jugement très favorable au départ appréhende-les comme des menteurs comme des manipulateurs pourquoi parce qu'il faut s'employer de toutes ses forces à déjouer les incohérences à déjouer les manipulations il n'y a que comme ça qu'on pourrait faire fi de son impression première le rôle du juge est d'abord de tout considérer comme un mensonge comme un parjure comme une manipulation parce que si tout le monde est beau tout le monde est gentil on ne va rien déceler on va croire le premier dans sa bonne foi on va croire le deuxième dans sa bonne foi on sera perplexe dans l'expectative on n'a pas de moyens techniques de résolution la technique de résolution vient au moment où on vient au moment où on va pouvoir traquer l'erreur l'incohérence et donc tout le monde est menteur c'est l'état d'âme c'est l'état d'esprit seul qui permet la résolution l'enquête alors j'imagine que vous avez vu Colombo dans votre jeunesse un épisode de Colombo ça s'articule comme ça lui il a trouvé le coupable tout de suite en fait et on sait qu'il a trouvé le coupable tout de suite donc il va déjouer chercher les incohérences mais dites moi c'est pour ma femme et j'ai encore une question etc il revient mais on sait qui c'est dès le départ ok mais il va quand même faire l'enquête il va quand même fouiller 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 mais dans les épisodes dont je me souviens à aucun moment l'intime conviction de l'inspecteur est différée c'est vous avez la scène de crime avant générique ou juste après générique et puis quand Colombo arrive il serre la main du bonhomme il sait déjà que c'est lui d'accord il a déjà tout le truc c'est pas Hercule Poirot c'est pas tout ça c'est un autre style bon comment ? il a peut-être travaillé avant on ne sait pas bah en tout cas pas dans l'épisode pas dans ce qui est montré c'est à dire qu'en fait l'épisode raconte comment Colombo confond le le coup mais non seulement il sait qu'il est coupable mais il sait ce qui s'est passé en fait il a tout de suite deviné ce qui a pu se passer et donc simplement son truc c'est que les gens se démasquent ça prend un épisode pour que les gens fient ah bah effectivement bravo inspecteur même des fois à la fin c'est comique c'est que vous avez le coupable meurtrier qui dit vraiment bravo il félicite l'inspecteur je sais pas comment vous avez fait mais alors vous êtes très fort et donc c'est pas rare qu'il se serre la main d'ailleurs je crois à la fin des épisodes et qu'il y a un qui repart monote au point mais limite brasu brasu quoi c'est assez assez marrant bon et la dernière phrase et lorsqu'ils prennent congé devant toi qu'ils soient innocents à tes yeux alors là zakai ça veut bien dire innocent pas coupable alors comment on peut dire que les deux sont innocents alors qu'on vient d'en condamner un c'est gentil qu'on dise que ce sont des gens bien des tzadikim alors voilà là ça aurait pu avoir un sens c'est à dire qu'au fond ce sont des gens bien mais des innocents c'est quand même fort de café alors ce que disent les commentateurs classiques c'est ne les considère pas comme intrinsèquement coupables c'est à dire il a volé oui mais c'est pas un voleur d'accord c'est pas il a volé par nécessité il a volé parce qu'il a cru que c'était facile que c'était permis que c'était pas grave mais on peut trouver dans les nuances du psychisme de chacun ou en tout cas on peut se figurer et là c'est la vertu qui reprend le dessus l'idée que au fond les gens sont pas intrinsèquement coupables ce qui veut dire que considérer les gens mauvais n'était qu'une parenthèse nécessaire et qu'on revient maintenant à leur normalité le verdict est prononcé donc il n'y a pas la peine d'exécuter mais le verdict est prononcé on revient à la vertu qui est de juger tout homme même lorsqu'il fait le mal relativement déconnecté de ce mal donc ça aussi c'est un parti pris intéressant qu'il faudrait mettre en perspective avec plein de choses dans la Mishnah pour en déduire une vision sur l'âme humaine sur la nature humaine sur la psyché donc même s'il y en a qui a eu objectivement tort mais peut-être qu'il était de bonne foi peut-être au fond qu'il voulait bien payer mais qu'il s'est dit je vais gagner mon procès je payerai plus tard d'accord peut-être qu'il a voulu faire justice lui-même tout seul réparé mais simplement il a été pris de court par la justice des hommes Tiferet Israël qui dit mais oui c'est tellement beau c'est tellement grand et tellement important de juger tout homme du bon côté c'est le Talmud qui nous dit quiconque suspecte les gens bien est frappé dans sa chair et donc c'est mal de suspecter les gens bien et de voir le mal lorsqu'on n'a pas su voir la partie essentielle qui était bonne ou bien il est important de juger tout homme du bon côté après il y a un scénario alternatif dans cette affaire et qui est redéfini qui a l'air de rien purement anecdotique qui en fait un bout de Talmud et de Havod d'Arabinathan l'apocryphe de Havod qui vient percuter notre stratégie de commentaire mais qui nous dit ceci il y a des circonstances où on est amené à jurer alors c'est tombé on a étudié les dix commandements enfin les dix paroles l'autre jour c'est encore frais donc vous allez voir il y a un moment on est amené à jurer et donc celui qui a juré qui ne devait pas la somme je vais vous faire simple je ne vais pas rentrer dans les nuances talmudiques quand est-ce qu'on jure quand est-ce qu'on jure pas mais il y a des circonstances on prévoit que l'un prête serment pour ne pas rembourser donc dix ans ou bien je l'ai remboursé déjà ou bien je l'ai jamais emprunté par exemple c'est partie de la somme pas de la totalité donc le juge doit se dire celui qui a juré soit c'est qu'il avait raison donc il avait raison soit s'il a juré c'est qu'il a pensé qu'il avait raison vous voyez et donc le juge ne pourra pas en savoir davantage c'est-à-dire qu'imaginons qu'il est condamné à jurer l'une et deux parties mais que le juge n'est pas convaincu c'est-à-dire qu'au fond de lui il sent bien que l'autre a juré à faux il doit quand même considérer il doit nettoyer en fait le juge doit nettoyer sa conscience sa mémoire considérer que même s'il a juré à faux quelque part il pensait juré vrai d'accord il pensait que sa version méritait qu'on utilise le nom de Dieu pour jurer et donc ça veut dire que avant le verdict qui condamne un juré avant cela les deux sont des méchants qu'est-ce que ça veut dire que les deux sont des méchants par rapport au serment là il y a un petit quelque chose que le Maharal va exploiter là c'est un vrai Colombo parce que le Maharal il fait il y a un petit détail qu'il chiffonne et il en fait une théorie grandiose quand l'une des parties condamne l'autre à jurer n'allez pas croire que le crime du serment ou du parjure s'il y a crime n'est que du côté de celui qui jure en réalité tout le monde est dans cette galère je n'en dis pas plus on va le voir dans un instant pour l'heure donc faisons la synthèse de cette deuxième moitié de la Mishnah si le premier sujet c'était les juges et leurs affects comment on dépasse sa nature comment on dépasse comment on s'arrache à son jugement premier à son idée première à son conviction première pour entendre la suite et produire un jugement plus noble plus équilibré en gros si je résume à grand trait à la première partie ici on indique que la normalité est d'être comment dire d'être dans les affects mais que la piété extrême ou la grande piété la noblesse pieuse serait de voir tout le monde méchant et tout le monde innocent ensuite entre avant et après verdict nous avons vu que le procès est donc une parenthèse dans la confiance parce que c'est ça tout le monde innocent ça veut dire quoi c'est qu'on va redonner du crédit à tous celui qui a gagné bien sûr mais celui qui a perdu aussi et on n'ira pas dire oui mais bon celui qui a gagné il a vraiment trafiqué quand même il s'en est bien tiré celui qui a perdu non non le verdict a été ils l'ont accepté le verdict l'un est condamné à payer il a accepté de payer qu'importe sincère ou pas ça suffit pour nous pour rétablir la confiance et cette notion de confiance est la pierre angulaire et d'autres pourraient l'exprimer bien mieux que moi pour y avoir consacré leur vie et leur recherche la confiance est la pierre angulaire de tout l'édifice en droit rabbinique tout l'édifice judiciaire tout le traitement des litiges on ne peut pas opérer sans confiance et ici donc il s'agit de dire que nécessité opérationnelle oblige il a fallu voir tout le monde méchant mais maintenant une autre nécessité opérationnelle pour le lien social pas pour les comment dire parce qu'on vit dans un monde de bisounos mais parce que tout repose là-dessus le commerce la gestion plus tard du litige repose sur la confiance alors on observait quand même un basculement un avant un après avant le verdict après le verdict et encore une fois rien à voir avec l'exécution de la peine c'est ce basculement qu'on va regarder d'un peu plus près grâce au Maharal de Prague j'ai juste une question la Mishnah 2 disait d'être circonspect dans le jugement non oui circonspect dans le jugement mettoonine ouais et aller doucement ouais est-ce qu'il faut les lier les deux Mishnah pour ceux qui ont vu cette Mishnah comme étant ne répond pas trop vite pour se faire passer pour un savant c'est pas loin c'est pas loin c'est proche ce serait presque une redite c'est pas choquant en soi mais disons qu'on essaie de faire un travail plus soigné plus structuré une lecture plus structurée des choses oui là c'est plus précis oui plus circonstancié alors le Maharal de Prague alors il est un peu il n'est pas très long pour le coup même s'il est a priori répétitif donc moi je ne vais relever qu'un ou deux détails de son enseignement qui m'ont paru pour notre démarche pertinents d'abord l'acceptation du jugement ils ont accepté le jugement nous dit le Maharal de Prague c'est la preuve de la bonne volonté tout à l'heure dans ma synthèse à l'instant je n'ai pas été jusque là donc on a besoin de considérer la confiance pour poursuivre la vie sociale et la gestion des commerces des transactions du litige mais pour l'heure comment dire le Maharal lui nous dit non particulièrement où celui qui est condamné accepte d'être condamné il fait preuve de sa bonne volonté donc quelque part il est lavé innocent lavé il est aussi innocent que l'autre c'est à dire en disant cela que fait le Maharal de Prague il explique que la relation inter-humaine a donc échoué c'est pourquoi nous allons au procès et qu'il s'agit maintenant de la restaurer de la reconstruire reconstruire comment ? par la justice par l'expérience de l'action du juge la justice c'est peut-être un grand mot ici alors il revient pour ça sur la notion de serment comment nous dit le verset comment il balance l'impératif du serment un serment de Dieu il y aura entre deux entre les deux parties qui s'affrontent je vous fais cadeau du contexte on va pas charger un serment de Dieu il y aura entre eux en français je dirais oui le serment les départagera mais en français et plus encore dans le langage biblique un serment de Dieu c'est à dire impliquant le nom de Dieu il y aura entre eux on est quasiment quasiment en train de nous dire que si on ne peut résoudre cette situation qu'en utilisant le nom divin quelque part ça entache les deux parties et c'est pourquoi il faut les voir les deux comme méchantes mauvaises je vais reformuler dans un instant mais il faut que je vous donne la deuxième étape avant et puis ensuite lorsqu'ils acceptent le verdict on oublie pourquoi parce que alors ça c'est c'est le côté un peu mystique et symbolique du Maharal de Prague qui contraste avec son rationalisme et comme c'est un homme des deux un maître des deux qui veut concilier le rationalisme et la mystique des fois c'est des fois très réussi et des fois ça laisse perplexe et là il nous dit parce que le quand on accepte quand les deux parties acceptent le jugement c'est la preuve que la justice était bonne une bonne justice est perceptible la qualité de l'acte juste est perceptible dans le résultat dans les cœurs et la conséquence de cela c'est que l'acceptation du jugement est purificatrice pour les deux plaignants ces deux là qui s'étaient affrontés en mettant entre eux et c'est encore une fois compromettant pour les deux parties le nom de Dieu par le fait d'accepter la justice sont purifiés de cet excès pourquoi ? on pourrait dire schématiquement là je reformule le moral mais c'est assez simple en apparence c'est que utiliser le nom de Dieu c'est le mêler à nos affaires profanes mais montrer comment ces commandements ont gagné les cœurs ont reconstruit la relation inter-humaine ont rétabli la confiance puisque si on est content maintenant c'est que la justice était bonne donc notre sourire maintenant a sanctifié le nom de Dieu ce qui avait été relativement profané parce que ramener à nos petites affaires et sanctifié parce que ça nous a permis de sortir par le haut et ça nous a grandi ça a reconçu la relation inter-humaine la justice au nom des commandements révélés au nom des commandements divins a fonctionné et notre notre acceptation du verdict le montre donc sanctification du nom là où il y avait profanation du nom tout ça relatif bien sûr bon alors je reformule encore une fois car c'est important il y a donc la phase de conflit machloquette il nous dit le maharal de Prague le conflit qui nous amène jusqu'au tribunal est un échec de la relation inter-humaine parce que si on se faisait confiance on aurait réglé le désaccord ah bon je te dois tant ben d'accord je te rends tant ah bon t'es sûr t'as bien vu oui oui je te fais confiance donc le fait qu'on s'affronte non je te dois pas oui tu me dois c'est que d'abord la confiance a été rompue et c'est pas qu'une question de vérité contrairement à ce que disait Maïmonide c'est pas qu'une question de connaître le vrai si on voulait entre nous deux connaître le vrai il dit écoute tu m'as prêté sous cette forme mais je sais pas si c'est un prêt qui m'oblige à te rendre on va demander au rave on va demander à celui qui sait et il va nous dire on va se départager t'inquiète pas tout ira bien ça pourrait se passer comme ça d'accord mais non le prétoire enfin ici le tribunal c'est le lieu de l'échec de la relation inter-humaine et mêler le nom de Dieu à cet échec évidemment est compromettant évidemment et de l'ordre de la profanation tandis que encore une fois puisque le verdict juste dont la justesse se retrouve est manifesté par l'acceptation du verdict montre que ces individus ont été évolués grâce au commandement voilà les deux phases voilà le basculement donc méchant tous au départ malfaisant mauvais au départ innocent lavé de cette profanation du nom ensuite voilà la substance du Maharal de Prague c'est magnifique bien sûr et ça va nous permettre de faire la synthèse que je vais vous proposer maintenant donc comme on l'a dit Yoda Ben Tabai est un maître une vie où le trouble prédomine qui est le chef est-ce que c'est lui est-ce que c'est l'autre en politique il est pourchassé c'est terrible et puis il est rappelé sur le plan éthique sur le plan des affects il a un rapport au pouvoir enfin ambivalent en tous les cas à l'échelle de sa vie ça a été deux expériences très différentes dans le rapport au pouvoir il a utilisé la justice à des fins de comment dire de polémiques idéologiques ou religieuses il a mélangé à cet égard les gens même sa mémoire et troubles on se la dispute entre karaïtes et juifs rabbiniques et puis ce trouble est soigné à un moment il est soigné par un retrait il est soigné par tant et plus d'aveux d'humilité cette Mishnah c'est le substrat de cette expérience c'est le parfait reflet de cette expérience cette Mishnah ne peut être dite que par quelqu'un qui a eu qui a eu des expériences opposées dans la même vie je pense au rapport au pouvoir qui a eu des échecs parce qu'il a vu comment dire il a agi en scribouillard il a agi en procédurier il a agi en tacticien c'est à dire que Yoda Ben Zabai a intégré que l'on peut avoir d'abord des visions très différentes opposées successives encore une fois son rapport au pouvoir mais aussi ça peut vouloir dire qu'on peut avoir des impressions contradictoires des visions contradictoires comment dire rendues possibles par des écoutes de contenus contradictoires si c'est différé si c'est deux époques dans la même vie c'est dommage c'est enrichissant à terme mais c'est dommage et puis si c'est au même moment c'est une chance si vous avez la chance d'avoir deux versions d'un même problème deux solutions d'un même problème de pouvoir les envisager avec autant d'acuité d'aller jusqu'au bout des deux solutions vous pouvez dire que votre choix est un véritable choix quand votre résolution de dilemme est une vraie résolution de dilemme lorsque vous faites un choix pour 40 ans plus tard ou 30 ans plus tard vous rendre compte qu'il fallait agir autrement vous vous rattrapez autant que peut se faire mais le choix n'aura pas été un véritable choix pour le coup éclairer de l'expérience ensuite c'est pourquoi pour moi l'enjeu de cette Mishnah au-delà de la scène du tribunal mais cette scène est très importante c'est un espace ici très important le tribunal l'enjeu de la Mishnah c'est bien comment construire la relation inter-humaine avec le lointain je vous disais que dans la progression du chapitre normalement on devrait tomber ici sur la gestion du lien avec le lointain avoir traité de soi de sa maison du voisin de l'ami et qu'est-ce qu'on peut entendre par le lointain si le lointain est celui que je ne fréquente pas il n'est même pas le lointain il est absent si c'est celui qui m'est agréable immédiatement et que je connais déjà il n'est pas le lointain il est le proche il est le voisin il est l'ami le lointain qu'est-ce que c'est ce serait celui qui est caractérisé déterminé par mon premier réflexe d'individu qui est la recherche du proche la recherche du groupe d'abord on va chercher le soi et soi-même le semblable à soi l'appartenance ce qui suppose ça aussi c'est un des un des legs de notre de notre de notre évolution ce qui suppose une vision du monde en stéréotypes en réduction nous et les autres et puis qui peut confiner à comment dire une sorte d'éco-centrisme à plusieurs de narcissisme de groupe et l'autre c'est quoi dans tout ça l'autre c'est déjà l'autre groupe c'est l'autre stéréotype c'est le groupe adverse c'est le narratif opposé encore une fois s'il ne me pose pas problème cet autre il n'est pas lointain il est absent il n'est pas dans mon champ de vision il est dans mon champ de conscience mais le véritable autre le véritable lointain est celui qui me pose problème et dans cette michelin nous présente une scène de tribunal un espace solennel un lieu solennel où chacun s'exprime chacun est écouté où il y a de l'écoute de tout et de tous et une fois qu'on a franchi le seuil du tribunal que l'on parte gagnant que l'on parte perdant nous sommes en tout cas dans une recherche active d'une vérité qui fonctionne une vérité fonctionnelle autrement dit pour construire ou reconstruire cette relation inter-humaine ce que la michelin propose en filigrane c'est d'une part l'ouverture au récit de l'autre entendre l'autre version comprendre les autres perceptions les perceptions de l'autre comprendre les émotions de l'autre les passions tristes de l'autre mais pour réaliser cette ouverture là il nous faut un espace symbolique il faut trouver l'espace symbolique et le tribunal est cet espace symbolique d'où que chez qui blu à la même état d'in ils sont innocents dès lors qu'ils ont accepté la justice c'est à dire dès lors qu'ils ont accepté le principe quand on va au tribunal pour gagner ou pour perdre on a déjà accepté pour ainsi dire de ce point de vue là c'est même plus de temps chronologique de ce point de vue là on est déjà innocent on est déjà lavé on a déjà résolu la chose parce qu'on est dans l'espace symbolique on a passé ce seuil un exemple enfin une illustration plus qu'un exemple et je vous donnerai aussi un exemple concret nous avons étudié il y a quelques jours les dix paroles et observé dans les dix paroles une rupture un changement de cap à un moment donné vous aviez et on oublie les commandements c'est plus le sujet mais vous avez un début de texte où tout est connecté à l'Egypte je suis l'éternet ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte alors maintenant on va être clair il n'y a plus les dieux de l'Egypte pas d'autres dieux que moi maintenant on va être clair je ne veux plus de représentation à part moi pas comme en Egypte maintenant on va être clair la manipulation des noms des divinités pour faire de la sorcellerie pour agir pour modifier terminer on n'utilise pas mon nom pour rien que pour les grandes choses le serment maintenant on va être clair il y a un ordre nouveau qui va s'imposer qui est l'ordre qui venait de la Genèse qui est Béréchit et ça s'appelle le Shabbat il n'y aura plus d'esclaves ad vitam aeternam on s'arrêtera une fois par semaine ça c'est le premier mouvement des dix paroles et tout ça découle de la sortie d'Egypte du narratif de la sortie d'Egypte et puis ensuite deuxième partie des lois honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps dans le pays dans lequel tu vas t'installer le pays que je t'ai promis et tous les autres commandements s'inscrivent dans cette promesse pour vivre en société dans ce pays là que ça tienne bien c'est honore ton père et ta mère tu ne tues pas pas d'adultère tu ne voles pas etc. et pas de convoitise là aussi on va de soi jusqu'au plus lointain enfin en tout cas de l'autre jusqu'au plus lointain de l'autre c'est à dire lui comment dire son lien son bien et pas même la convoitise donc ça veut dire quoi ça veut dire que cette loi pour les hommes se détache un peu elle procède de la transcendance mais à un moment donné les dix paroles ça s'arrête d'être transcendant c'est la loi d'en bas on voit que cette transcendance est au service de la loi d'en bas cette transcendance elle soutient la loi d'en bas la loi des hommes pourvu qui fasse une belle société une belle civilisation j'ajoute que les tables sont placées dans l'arche c'est la paracha de cette semaine encore pour le dernier pour le dernier moment on finit le livre de l'exode cette semaine les tables sont placées dans l'arche l'arche est dans le saint des saints le saint des saints est la partie la plus intime du bâtiment du tabernacle lequel est placé dans une cour et le tout est placé au coeur du camp d'Israël avec la nuée etc donc ce temple il s'organise autour de quoi le centre de gravité c'est justement cette table de la loi c'est à dire comment la transcendance donne aux hommes à s'organiser comment elle vient servir entre guillemets servir l'organisation des hommes au titre du commandement donc c'est bien l'espace symbolique qui rend possible la bonne organisation à travers les commandements de cette société humaine de la relation inter-humaine encore faut-il trouver cet espace et il y a quelque temps il y a comment dire un éminent chercheur qui a produit qui a réalisé et produit un documentaire qui s'appelle Désespoir qui parle donc du processus de paix israélo-palestinien et qui interview des gens des deux côtés bien sûr mais il y a eu le don de collecter des paroles intelligentes des deux côtés des paroles constructives des deux côtés et notamment un anthropologue qui disait pour s'ouvrir au récit de l'autre il faut trouver un espace symbolique c'est de là que j'ai puisé l'expression qui m'a beaucoup plu c'est un anthropologue qui s'exprimait un anthropologue israélien il faut trouver un espace symbolique on n'a pas trouvé l'espace symbolique alors quelles sont les instances quelle est l'institution je revenais sur cette notion d'institution qui est capitale et puis en même temps vous aviez un philosophe palestinien qui disait oui il faut que nous rentrions dans le coeur des israéliens il faut que les israéliens rentrent dans notre coeur aussi la politique suivra ça c'est presque une affaire d'amour c'est une histoire d'amour qui doit pouvoir commencer certains diraient c'est follement optimiste est-ce que l'amour est bien à propos là-dedans est-ce qu'on peut dire de ce conflit qu'il est une affaire de coeur en tout cas pour ces deux personnages ces deux protagonistes ça m'a beaucoup intéressé tout anthropologue qui a du recul sur les choses il doit pouvoir s'arracher à sa condition tout en sachant d'où il vient pour analyser une société qui n'est pas la sienne c'est une position privilégiée quelque part mais voilà encore faut-il trouver l'espace symbolique pour dire voilà il y aura des larmes ce sera très pénible mais à un moment donné on va accepter les verdicts et si on ne trouve pas cet espace alors la résolution est remise à plus tard peut-être que la maturité est dans un peu à la Kissinger qui dit qu'on ne résout pas les conflits mais on les accompagne tout simplement et puis si possible on les accompagne dans sa faveur c'est-à-dire la Maison Blanche les intérêts américains bon c'est voilà donc il y a la possibilité de penser qu'à maturité on trouvera l'espace symbolique bon la puissance symbolique c'est en fait une institution parmi d'autres c'est la force de l'institution je me suis beaucoup interrogé sur la notion d'institution à quoi elle sert elle dysfonctionne tellement plus qu'elle ne fonctionne je dirais même que qu'est-ce qu'une institution c'est un dysfonctionnement généralisé c'est fait pour ça sinon c'est pas marrant sinon c'est plus une institution institution et réussite me paraissent c'est incompatible donc c'est pas un lieu d'infaillibilité l'institution loin s'en faut mais c'est un lieu de symbole et même si les hommes sont défaillants même ceux qui l'animent sont défaillants le symbole reste dans la tête des gens et on ne sait que trop bien à travers les attentes qui sont formulées quand même à cette place il devrait elle devrait quand même ce logo ça devrait pouvoir et on s'en étonne tous les jours jusqu'à la nausée parfois jusqu'à l'écœurement mais ça traduit aussi une envie d'institution une envie de symbole on croit en ce symbole et finalement les hommes passent les bons les moins bons les incarnations passent mais l'institution c'est-à-dire sa puissance symbolique comme espace symbolique demeure cet espace symbolique qui peut tenir la relation intérumaine la maintenir éventuellement la réparer c'est elle qui permet cela alors pas étonnant au fond que Yudha Ben Tambay dans son héritage là aussi un héritage trouble non pas de son fait mais enfin l'héritage en tous les cas une des revendications pseudo-historiques de part et d'autre par exemple Karaït cet auteur Karaït dont je oublie le nom qui disait il aurait pu être l'antéchiste ça c'est moi qui le reformule c'est-à-dire celui par qui le schisme ne serait pas advenu sans lui enfin s'il n'avait eu que lui il n'y aurait qu'un seul peuple donc c'est le sans prendre partie dans les versions c'est marrant parce qu'il y aura deux narratifs à entendre pour le coup et pour ma part j'ai évidemment grandi dans l'anticharisme primaire pour moi carisme c'est juste de la bêtise enfin je n'ai pas pendant très longtemps imaginé qu'il y avait une bibliothèque karaïte qu'il y avait un savoir karaïte que finalement on n'a pas on ne sait pas comment dire atteler à rendre compte de la pertinence du judaïsme rabbinique parce qu'on a oublié les karaïtes on a faim à les oublier ça veut dire on les a qualitativement oubliés ils ne sont rien ils ne présentent rien ils ne proposent rien et donc on continue avec notre exégèse thalmudique qu'on répète un peu comme des perroquets sans savoir si elle est effectivement pertinente le kouzari démissionne par exemple il dit moi le thalmudique je ne peux pas expliquer comment on déduit des versets etc simplement c'est reçu donc la dimension de la transmission prend le dessus sur la technicité d'exégèse mais donc ça fait des siècles qu'on n'a plus à rendre compte de cela on a classé le dossier mais en tous les cas Youda Ben Tabai s'il n'est pas le père des karaïtes dans notre version pour les uns biaisés pour les autres nécessaires absolument incontournables et sacrés en tout cas il leur a permis d'imaginer l'unité et les retrouvailles c'est ça le message d'Youda Ben Tabai et qui dans des temps où les hommes ont défailli à tous les niveaux Sanhedrin dévoyé temple corrompu pouvoir adversaire de la Torah adversaire du leisme rabbinique là au fond la puissance symbolique demeurait quand même on a beau avoir un asmonéen fantaisiste il y a la force symbolique des institutions et ça ça permet de résoudre à terme et de reconstruire voilà alors est-ce qu'il y a des questions oui si Youda Ben Tabai c'est le grand-père des karaïtes alors la la tradition orale qu'est-ce qu'elle donne si l'unité du peuple est au prix de perdre la tradition orale c'est ah bah oui c'est tout le oui on sait le comment dire le dans le narratif karaïte oui le schisme vient du judaïsme rabbinique ah d'accord et oui c'est ça qui est intéressant c'est que les usurpateurs les intrigants les intrigants c'est les rabbins c'est bien sûr nous sommes le judaïsme d'origine ils sont les schismatiques et c'est précisément l'inverse que j'ai pour ma part toujours appris et je sans doute dans ma vie je ne pourrai jamais m'en détacher je pourrais jamais être à la hauteur de cette michna mais intellectuellement au moins c'est très intéressant de voir par curiosité j'ai été gratté quand même mais t'es voir ok c'est quoi le karaïsme en fait pour moi c'est un gros mot juste une grossièreté d'accord karaïte c'est la dernière des injures et rien d'autre puis quand vous vous rendez compte que ah bah ça existe toujours ah tiens on peut même croiser ah bon il y a même des livres comment ça les livres mais qui sont ces auteurs ils ont des noms juifs des noms en hébreu ah bon mais ça fonctionne ça se marie comment ça mange quoi un karaïte ça prit comment est-ce que ça a permis de conduire est-ce qu'il est pour ou contre l'électricité l'eau sur le palier comment ça marche voilà donc on donne un visage à tout ça et on se rend compte qu'on n'a qu'une pièce du puzzle d'accord cette expérience est très intéressante et je dirais que d'avoir écarté le karaïsme nous a rendu pauvres de cette confrontation qui n'a pas eu lieu pas pour avoir le dernier mot c'est pas le problème mais du coup vous n'interrogez plus votre propre tradition puisque les autres n'existent pas ils sont des insectes ils sont rien sur le point de la tradition vous n'interrogez rien c'est valable pour tout schisme comment ? c'est valable pour tout schisme c'est à dire où on s'ignore d'accord où on évolue dans des zones complètement différentes je reprends l'exemple du génome karaïde mais pour moi c'était juste un bon mot de Maïmonide pointe à la ligne alors qu'on voit bien que dans le Kouzarim c'est un sujet brûlant c'est une interpénétration très compromettante d'accord mais comme pour nous la question est réglée c'est comme interroger le sabbatianisme par exemple c'est quoi l'enseignement de Shabtaïdzi ? on va juste retenir comme une injure que d'être shabtaïste c'est une bêtise sauf que la minorité n'était pas shabtaïde en l'occurrence la minorité des rabbins n'était pas shabtaïde on a oublié tout ça on ne peut pas dire que la majorité était imbécile était docile était bête c'est pas possible donc il y a bien quelque chose en guissouroche et donc à ne pas rentrer dans même la polémique du coup on n'interroge plus et ça nous rend très faibles et très vulnérables en vrai ça nous rend très vulnérables si on n'est pas capable de défendre les fondamentaux du jenisme rabbinique quelque part il n'est plus rien il est évité de sa substance ça veut dire qu'au premier coup de vent il disparaît et donc moi je pense qu'il faut revenir à ces confrontations qui dit ok c'est quoi le Talmud pourquoi on attend 6 heures entre l'ail et la viande pourquoi on met les téphilines sur le bras pourquoi on ne mange pas même à froid l'ail et la viande etc pourquoi tout ça qu'est-ce que c'est que ce patrimoine là qu'est-ce qui le fonde vraiment quelle est sa légitimité pourquoi quand le texte dit blanc on va mettre 10 pages d'exégèse pour dire mais en fait ça dit noir d'accord à un moment donné il faut ça veut dire soit comment dire à être trop familier de cette technicité et ne plus l'interroger je vous donne un exemple souvent dans les apprentissages de Talmud les passes d'exégèse on les saute oui c'était de rachot on s'en fout d'accord et voilà la michna on commence à Talmud deux pages plus loin vous cassez pas la tête c'est ça c'est pas intéressant mais le problème c'est que tout est fondé là-dessus Edim Zomémin l'exemple que j'ai donné alors c'est intéressant que ça se passe à la figure d'Aben Tabaye mais tout est fondé là-dessus sur la tradition orale et il faut pouvoir la défendre plutôt que les amplarités de l'exécution et il fallut défendre cela or Yodham et Tabaye c'était son échec il n'a pas défendu dans le texte il n'a pas fourbi ses armes exégétiques il n'a pas montré que son exégèse était légitime il a fait un coup d'éclat il a tué quelqu'un enfin il a fait exécuter quelqu'un donc voilà pour moi une des leçons de cette michna de cette biographie en réalité bien je vous remercie pour votre patience prochain épisode d'ici alors deux semaines dans deux semaines c'est pour Rimm je crois que c'est ça donc ce sera dans trois semaines je fais en Pologne la semaine prochaine donc en Pologne la semaine prochaine et pour Rimm la semaine suivante Eiff Tov bonne soirée à tous merci 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 merci